Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 111. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode. J'aimerais qu'on aborde les tropes les plus connues et les plus efficaces dans le grand genre, le très grand genre, le très historique genre du polar. Avant d'aller plus loin, juste je vais faire une petite remarque. Quand on passe les frontières de la France, on ne fait plus tellement de différences entre le thriller et le polar, alors qu'en France, on fait bien la distinction entre le thriller et le polar. Et je te renvoie à tout ce que j'ai pu raconter, soit dans les podcasts, soit dans notre newsletter, sur la distinction entre le sous-genre du polar et le sous-genre du thriller. Moi, je vais aborder les deux un peu de façon globale, parce que si les deux sous-genres ont des distinctions spécifiques, ont des caractéristiques spécifiques, il y a des tropes qui sont communs aux deux, et des tropes que l'on peut très facilement identifier du côté du thriller ou du côté du polar. Donc, on va voir un petit peu les deux aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu n'as pas écouté les précédents podcasts qui abordent les thèmes des tropes pour le genre de la romance et le grand genre de la fantaisie, je voudrais quand même apporter une brève définition sur ce que j'entends par « tropes ». Alors, le « tropes », c'est un mot que l'on emprunte à la langue anglaise et qui, en réalité, fait référence à une figure narrative, une récurrence scénaristique, bref, un schéma littéraire qui se répète dans un grand genre et qui a un certain nombre de points communs. Et d'ailleurs, ces motifs littéraires, ces figures narratives, ce sont elles qui ont été identifiées et qui ont permis à des analystes littéraires d'établir les grands genres littéraires et la théorie des grands genres littéraires. D'ailleurs, puisque nous parlons aujourd'hui de polar, il faut savoir qu'à l'origine, la distinction entre la littérature dite générale et la littérature dite de genre s'est faite en grande partie autour de ce qu'on appelait le roman noir, à savoir le polar, le grand genre du polar. Et en fait, très tôt, les analystes à peu près au, je dirais, 20e et fin 19e ont commencé à identifier qu'il y avait une série de récits, une série d'histoires qui comportaient un schéma narratif récurrent. Et ce schéma narratif récurrent, donc cette récurrence scénaristique, elle avait tendance à avoir quelques points communs. Et ces points communs se sont faits autour du genre du polar, c'est-à-dire l'intrigue politière, la résolution d'un mystère autour d'une mort et la figure de l'enquêteur. Et c'est d'abord par ce biais-là, ce motif littéraire, ce motif narratif-là que l'on a commencé à distinguer la littérature dite générale et qu'on a appelée très vite la littérature blanche et la littérature de genre, c'est-à-dire qui répond à des schémas scénaristiques récurrents et spécifiques. Et on a commencé par définir, évidemment, le polar. Et puis, petit à petit, on a affiné un peu la classification de la littérature de genre et on a déterminé la littérature de fantaisie, la littérature de la romance, la littérature de genre de science-fiction, etc., etc., avec ce qu'on a actuellement, cette espèce de toile d'araignée immense, avec des grands genres et, à l'intérieur des grands genres, une multitude de sous-genres. Et alors, le polar, évidemment, n'échappe pas à cette arborescence très complexe puisque, dans le grand genre de polar, en réalité, on peut faire entrer le houdonite, le polar à énigmes, le polar d'espionnage, le polar historique, le thriller, le polar scientifique d'anticipation, etc., etc. Bref. Donc, les tropes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des schémas narratifs qui sont récurrents et que l'on retrouve dans les grands genres. Et alors, pourquoi est-ce qu'on les retrouve ? Tout simplement parce que ce sont des schémas, ce sont des motifs littéraires qui touchent un maximum de lecteurs et qui touchent particulièrement le lecteur qui est adepte de ce type de genre et qui apprécie de retrouver ces thématiques, alors plus ou moins complexes, plus ou moins élargies, et qui reviennent parce qu'elles touchent un maximum de lecteurs. Et, bien sûr, je fais la même mise en garde que j'ai fait dans les podcasts précédents. Ce n'est pas une mauvaise chose. Un schéma narratif récurrent est en lui-même quelque chose qui est totalement objectif. On observe que lorsqu'on étudie les grands exemples dans les genres qui ont fait l'unanimité tant au niveau des professionnels qu'au niveau des lecteurs, ça ne veut pas dire que l'auteur ne s'est pas cassé la tête et s'est contenté de reprendre des thèmes qui ont déjà été faits, refaits et re-refaits. Pas du tout. C'est juste que, selon certains genres, et les genres se sont constitués autour de thématiques que les lecteurs apprécient. Et ils viennent chercher par la lecture de genre, ils viennent chercher plus particulièrement ce type de thème. S'ils n'appréciaient pas ce type de thème, ils iraient dans un autre genre, voire dans une littérature dite de non-genre, à savoir la littérature généraliste. Donc tout ça pour dire qu'il faut faire la différence entre, dans le langage commun, ce qu'on dit de façon très péjorative sur le cliché, qui est une répétition si systématique que finalement l'information que l'on répète finit par perdre complètement son sens et devient littéralement creuse, et le trope, c'est-à-dire le schéma narratif, le motif narratif qui se reproduit parce que les thématiques conviennent particulièrement à un type de genre. Et encore une fois, ce qui fait l'originalité d'une histoire, ce n'est pas tant ses thèmes, parce que depuis que l'être humain écrit et depuis que l'être humain lit à peu près tous les thèmes, tous les grands principes, tous les grands messages littéraires ont déjà été passés, ce qui fera l'originalité d'une histoire, c'est évidemment la sensibilité et le talent de chaque auteur de construire des personnages, de construire des interactions des personnages entre eux-mêmes, et puis le contexte, la mythologie, la plume, l'atmosphère, et ça, évidemment, c'est propre à chaque auteur et c'est propre à chaque roman. Mais quand on veut devenir un auteur professionnel, donc on veut devenir un spécialiste de l'écriture, un spécialiste de son genre, il est vraiment intéressant et, à mon avis, essentiel de bien connaître les tropes les plus importants, les plus efficaces dans le genre dans lequel on écrit pour ensuite pouvoir prendre du recul sur ces tropes, les mélanger, s'en écarter, ou au contraire vouloir les mettre en avant parce qu'on les aime particulièrement, etc. Mais il est toujours plus facile d'inventer des recettes lorsqu'on a déjà les bases plutôt que d'inventer un gâteau alors qu'on ne sait pas comment monter une chantilly ou comment faire une génoise. Bref, toute cette longue introduction pour en arriver aux tropes les plus importants, c'est une liste qui n'est pas exhaustive évidemment, parce qu'on peut faire des combinaisons à l'infini et heureusement d'ailleurs, mais j'ai relevé un certain nombre de schémas narratifs et de motifs littéraires qui, à mon sens, sont les plus connus et sans doute les plus efficaces sur le polar en règle générale, sachant que je vais aussi parler de façon insidieuse du thriller. Et évidemment, lorsqu'on parle de tropes les plus connues du polar, on est obligé de commencer par la figure de l'enquêteur. Puisque lorsque nous sommes dans un polar, on ne peut pas faire l'économie d'une enquête, puisque le polar, c'est une résolution d'intrigue, alors ou une disparition ou un meurtre, mais il y a un mystère que un ou plusieurs protagonistes vont s'employer à résoudre tout au long du roman. Donc il nous faut une figure enquêtrice. Alors, il y a des tropes qui existent sur les grandes figures des enquêteurs et qui sont, j'allais dire, absolument récurrentes depuis qu'on a identifié les premiers polars, les premiers romans à énigmes. Alors, sur les tropes les plus connues, on en a essentiellement deux. Alors, le premier, c'est surtout un trope assez moderne, je dois dire. C'est vraiment la tendance depuis à peu près une dizaine d'années, mais ça fonctionne encore pas mal à l'heure actuelle. C'est la figure de l'enquêteur au bout du rouleau. Et là, on est vraiment sur un enquêteur qui, lorsque l'histoire démarre, est un enquêteur alors souvent un peu borderline, c'est-à-dire s'il n'est pas alcoolique, il est en voie de lettre. S'il n'est pas drogué, il a tendance à exagérer un peu la consommation de certains produits de stupéfiants. C'est généralement quelqu'un qui a d'importants problèmes relationnels. Généralement, il est divorcé, ou alors il vient d'essuyer une longue suite de déboires sentimentaux. Souvent, s'il a une famille, il a plus ou moins coupé les ponts avec cette famille. Généralement aussi, il a vécu un très gros traumatisme. Alors, soit lié à son histoire personnelle, soit lié à son histoire professionnelle. C'est-à-dire qu'il a vécu une affaire particulièrement compliquée, qui s'est parfois très mal passée. Et du coup, lorsqu'on prend le début de l'histoire, c'est un enquêteur qui est au bout du rouleau. Et sur lequel on ne parierait pas sur l'efficacité professionnelle, parce qu'il est tellement au bout du rouleau qu'on se dit qu'il n'y arrivera jamais. Et que, compte tenu de l'importance du mystère, la complexité du mystère, on ne voit pas trop comment est-ce que quelqu'un qui est à ce point au bout du rouleau, en tout cas au début, va s'y prendre. Et l'idée de ce type de trope, évidemment, c'est que l'enquêteur se sert de cette ultime enquête ou de cette nouvelle enquête comme un tremplin vers sa rédemption. Alors, soit il renoue ensuite avec sa famille, avec son ex-femme, avec son ex-petite amie, ou il renoue avec ses capacités professionnelles et ses capacités intellectuelles. Et c'est une façon pour lui de se racheter vis-à-vis de sa hiérarchie ou de ses collègues, puisque, bien entendu, il va réussir à découvrir le fin mot du mystère et soit arrêter l'antagoniste, soit, en tout cas, le mettre en défaut ou se sacrifier pour que l'antagoniste, évidemment, soit arrêté. Et ça, très clairement, ce trope de l'enquêteur au bout du rouleau, c'est, je dirais, sur ces dix dernières années, peut-être la figure de l'enquêteur qu'on a le plus vue dans les polars. Vraiment, si tu es un peu curieux, curieuse, je t'encourage à faire un petit tour sur les polars qui disposent d'une figure enquêtrice, et tu te rendras compte que c'est vraiment le protagoniste, j'allais dire le plus classique, qui est devenu le plus classique ces dix dernières années. Alors, très clairement, moi, je ne suis pas du tout acheteuse de ça. Je trouve que souvent, c'est assez mal fait. Pourquoi ? Parce que la problématique du grand genre de polars, c'est que c'est un genre qui est extrêmement compliqué à écrire dans l'idée du mystère, dans la construction de la résolution du mystère, de la crédibilité du mystère, et du fameux cliff qu'on a à la fin, et du quiproquo narratif. Du coup, souvent, lorsque l'on est face à un polar, les personnages sont assez régulièrement, si ce n'est bâclés, au moins souvent caricaturés et simplifiés à l'extrême. Et souvent, je trouve que la problématique de l'enquêteur, c'est qu'on est sur du gros, gros cliché, mais dans son acception assez péjorative. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur du gros trait de caractère de personnage fait de façon un peu gras, et on est face à des personnages souvent très caricaturaux, et c'est un petit peu dommage. Donc, j'attire ton attention sur le fait que si tu utilises ce trope qui fonctionne très bien, et dont on est en plein dans ce phénomène de mode, donc ça fonctionne très bien, mais vraiment, je t'encourage à être dans la nuance et vraiment dans la construction de ton personnage grâce à ta fiche de personnage. Et d'ailleurs, je t'encourage à télécharger celle de l'ICAR, si ce n'est pas encore fait, en adhérant à notre newsletter, donc sur le site licar.fr, L-I-C-A-R-E-S.fr, où en plus tu reçois des conseils en plus du podcast toutes les fins de semaine. Bref, vraiment, je t'encourage à appliquer la technique de la vraisemblance du personnage, la fameuse technique du oui-mai, dont j'ai déjà parlé dans des précédents podcasts pour nuancer cette figure de l'enquêteur. Alors, on a les deux extrêmes, c'est-à-dire que tu as ce trope de l'enquêteur au bout du rouleau, et là, celui qui me vient en tête, alors ce n'est pas un livre, mais pour que ça parle à tout le monde, je te renvoie au Die Hard avec Bruce Willis, et où plus les épisodes avancent, et plus on est face typiquement à ce type d'enquêteur qui est à chaque fois au début de l'épisode, au bout du rouleau, il est dans un état lamentable, il s'est encore disputé et séparé de sa femme, il voit à peine ses enfants, et arrivé à la fin de l'enquête, à la fin du film, il y a un mieux, évidemment, dans sa vie, soit vis-à-vis de sa vie privée, soit vis-à-vis de ses collègues de travail, ou de ses enfants. Alors, dans un autre genre, on a un autre trope typique, et plutôt classique, sur les enquêteurs, c'est l'enquêteur de génie. Alors là, on est vraiment, ça va être facile, tu vas voir tout de suite à quoi je fais référence, je te renvoie, évidemment, à des grands enquêteurs du type Hercule Poirot, du type Sherlock Holmes, évidemment, du type Miss Purple, mais pas que, il y a des auteurs, je pense notamment à Preston & Child, qui utilisent cette figure de l'enquêteur de génie, et alors, ce qui caractérise ce type d'enquêteur, c'est qu'il a une intelligence bien supérieure aux autres, à la moyenne, et bien supérieure évidemment au lecteur, parce que la jouissance du lecteur qui arrive à la solution de ce type de polar à énigmes, c'est de se rendre compte qu'il avait tous les indices à sa disposition, mais que lui, disposant d'une intelligence tout à fait raisonnable, et donc pas d'une intelligence supérieure, il n'était pas en capacité de faire le lien entre les indices et d'avoir, évidemment, la solution finale et le schéma et la vision d'ensemble de l'intrigue, et qui lui fait, évidemment, comprendre les tenants et les aboutissants de l'intrigue. Mais, évidemment, l'enquêteur qui, encore une fois, est un enquêteur de génie, lui, il donne sa solution, et là, il explique au lecteur, bah tu vois, toi tu avais tous les indices, mais tu ne savais pas comment les emboîter, mais moi qui dispose d'une intelligence supérieure, je peux les emboîter, et à la fin, je te donne la solution, bien entendu. Souvent, ce type d'enquêteur de génie ont des difficultés relationnelles aussi, c'est-à-dire que leur génie est quelque chose de très enfermant, voire, d'une certaine façon, est une malédiction, parce qu'ils réfléchissent de façon tellement singulière, ils réfléchissent de façon tellement différente du commun des mortels, qu'il leur est très compliqué de nouer des liens d'égal à égal avec d'autres personnes, parce que leur cerveau fonctionne bien plus vite, et surtout, très différemment de leurs acolytes. Et souvent, ce sont des personnes qui sont très isolées ou qui sont dans leur monde avec leur vocabulaire et qui évoluent difficilement dans un contexte social ou dans un contexte mondain, et là, je te renvoie évidemment à Sherlock Holmes, typiquement, mais même à Hercule Poirot d'une certaine façon, dont on sent bien qu'il a du respect pour quelques personnes autour de lui, mais pas de là à les faire ancrer dans son intimité. Et même, d'ailleurs, Miss Marple, qui a l'air d'être quelqu'un de beaucoup plus entre guillemets social, si je peux dire, reste décrite comme quelqu'un d'une vieille fille, assez solitaire, un petit peu même acariâtre et un peu enfermée sur elle-même. Dans le cadre de l'enquêteur de Preston and Child, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est un individu qui non seulement intellectuellement est à part, qui est complètement isolé, mais qui en plus physiquement le porte sur lui, et a un physique tout à fait singulier. C'est souvent d'ailleurs aussi une caractéristique de ces figures d'enquêteurs, de génies. ils ont un physique qui est connoté, c'est-à-dire soit ils ont des tics de langage, des tics corporels, ou ils ont un accessoire, soit quelque chose qui est plus vestimentaire comme Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, ou une façon de se tenir, ou un accessoire là encore comme Hercule Poirot ou comme Sherlock Holmes, mais pas uniquement, bien sûr. Donc là voilà, on a affaire à ces deux grandes figures d'enquêteurs. Ça ce sont des tropes qui sont vraiment les plus connues, évidemment que tu peux mélanger ces tropes-là, tu peux faire un enquêteur de génie qui est aussi au bout du rouleau au moment où ça démarre, qui a été génialissime à un moment, mais qui pour X raisons ou à l'occasion d'une affaire très compliquée s'est pris les pieds dans le tapis et que maintenant quand tu le prends il est très diminué, etc. Je pense... Alors là aussi je fais référence à un film parce que je sais que ça peut parler à plus de monde et que c'est visuel, mais dans le cadre du film The Bone Collector on a un enquêteur de génie, alors très typé Sherlock Holmes, etc. Mais qui suite, alors je ne sais plus à un accident de mémoire ou suite à une agression d'un serial killer, peu importe, se retrouve tétraplégique et du coup voilà, enquête par le biais d'une assistante qui lui sert de relais, qui lui sert Dieu, de main, etc. Et donc il va y avoir une évolution évidemment positive au fur et à mesure de cette enquête qui joue comme un phénomène de rédemption. Là on se rapproche aussi de la figure de l'enquêteur au bout du rouleau. Évidemment il existe autant d'enquêteurs que tu peux en imaginer et que l'imaginaire des auteurs de Polar peut inventer, mais souvent quand même, et par hommage parce que le lecteur apprécie de retrouver ce type de caractéristiques de ces deux grandes figures enquêtrices, souvent on retrouve dans les enquêteurs qui vont être au cœur du mystère et de la résolution du mystère, on retrouve des caractéristiques qui appartiennent soit aux tropes de l'enquêteur au bout du rouleau et qui cherchent la rédemption, consciemment ou inconsciemment, soit on est face à l'enquêteur de génie qui à un moment va comprendre ce que le commun des mortels n'est pas en capacité de comprendre. Donc ça ce sont des tropes qui sont vraiment très classiques parce qu'ils sont très efficaces et qu'il est très facile de se les approprier et de les rendre uniques par le biais de notre imagination et de notre sensibilité bien entendu. Autre trope qui est très très souvent utilisée dans le polar c'est le fameux meurtre ritualisé. Le meurtre qui fait référence à une mythologie. Ça ça fonctionne très 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 bien pourquoi ? Parce que tout simplement lorsqu'on est face à un meurtre qui est ritualisé ça renvoie dans l'esprit du lecteur à tout un schéma tout un imaginaire et toute une coloration et donc c'est très facile de colorer l'atmosphère d'un polar en utilisant le meurtre ritualisé. Donc c'est une technique narrative qui a fait ses preuves et qui est très facilement exploitable lorsque on veut colorer son polar. Si par exemple j'ai un meurtre qui fait référence par exemple à la mythologie satanique donc au rituel satanique le lecteur voit tout de suite rien qu'en regardant la couverture le titre éventuellement ou la quatrième de couverture il sait tout de suite à quel type d'ambiance il va avoir à faire. Donc du coup c'est facile de créer le lien avec le lecteur fan de polar en axant le meurtre sur une mythologie. C'est une façon de communiquer rapidement et efficacement avec le lecteur. Utiliser la ritualisation au niveau des meurtres est efficace pour ça. Si par exemple on utilise la ritualisation du meurtre pour faire référence à une des légendes régionales je te dis ça parce que c'est exactement ce que j'ai fait dans J'agonise fort bien merci je m'appuie sur les légendes locales bretonnes la mythologie locale bretonne et la tradition d'une certaine superstition bretonne dans les années 40-50 et du coup ça colore ma série de meurtres. Donc quelqu'un qui regarde la quatrième de couverture et qui prend connaissance de la façon dont le premier meurtre a été perpétré le lecteur sait tout de suite à quel type d'ambiance il a à faire. Donc c'est une façon d'entrer en contact rapidement et efficacement avec le lecteur. Alors bien sûr je ne suis pas du tout en train de te dire qu'il faut systématiquement que tu ritualises tes meurtres juste que c'est un trope qui est assez souvent utilisé assez souvent exploité parce qu'il est efficace et que surtout ça te permet toi en tant qu'auteur de t'amuser avec des mythologies un peu spécifiques des choses que toi tu aimes bien et tu peux mettre en scène le meurtre et puis bien sûr quand on est face à un meurtre ritualisé tu peux faire en sorte de le mettre en scène et donc la mise en scène du cadavre évidemment ou la façon dont il a été tué ou la façon dont il est exposé c'est beaucoup plus percutant pour un amateur de polar qui sait déjà qu'il va avoir affaire à un meurtre ça c'est sûr mais si ce meurtre là est spécifique et mis en scène de façon un peu étrange ça va le titiller il va se dire ah oui tiens ça c'est original cette façon de mettre en scène le meurtre qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que le tueur cherche à faire etc n'oublie pas que tu t'adresses à un lectorat friand de mystères et d'énigmes c'est-à-dire que le lecteur friand de polar il est en quête d'énigmes c'est-à-dire que lui il aime bien faire travailler ses méninges en se demandant mais pourquoi le tueur a disposé le corps comme ça qu'est-ce qu'il a voulu dire pourquoi est-ce qu'il l'a tué de cette façon etc etc donc quand on est dans ce mystère et dans l'énigme évidemment c'est très efficace d'être dans cette exposition ritualisation et ça permet de titiller tout de suite l'imaginaire du lecteur parce que par définition tu es dans un genre où ce qui est récurrent et ce qui est j'allais dire de droit commun d'une certaine façon c'est le meurtre donc avec un meurtre t'es pas original on est d'accord puisqu'ils te font nécessairement un meurtre ou une disparition bref il te faut un mystère par contre si tu choisis un rituel spécifique alors là ta mort la mort qu'il y a dans ton roman devient originale donc c'est la raison pour laquelle c'est un trope qui est très efficace alors je continue de dérouler mon trope sur les meurtres donc les meurtres ritualisés qui renvoient à une mythologie un rituel ou une légende tu as aussi le trope très très classique et largement utilisé car très efficace c'est le meurtre impossible c'est à dire que dès le départ tu expliques au lecteur que tel que le cadavre apparaît tel que normalement il est censé avoir été tué et déposé là c'est impossible alors ça c'est peut-être le trope le plus classique et le plus efficace qui existe puisqu'il a été très tôt mis en scène par Edgar Poe c'est celui qui a mis en plan pas que mais qui a notamment beaucoup travaillé sur le schéma du mystère du mystère de l'énigme du mystère impossible etc donc c'est le père de cette mise en place de chacun d'ici doit concourir à la même solution bien sûr tout s'emboîte à la fin typiquement donc c'est quelque chose qui est relativement connu des lecteurs et pourquoi est-ce que c'est un trope qui est à ce point classique récurrent et efficace parce qu'encore une fois lorsque tu écris dans le grand genre du polar tu t'adresses à un lectorat qui cherche l'énigme et qui a l'habitude des énigmes parce que le lectorat de genre est un lecteur qui lit énormément dans ce genre donc il a une grande culture de ce genre là donc lui il faut lui donner des énigmes dignes de ce nom c'est à dire que si tu donnes un polar à lire à quelqu'un qui n'en a jamais lu et qui par exemple est simplement fan de fantasy ou de SF alors à ce moment là lui il verra pas tous ces trop et il sera peut-être moins exigeant dans la difficulté de l'énigme mais quand tu t'adresses à un lecteur de genre c'est quelqu'un qui a l'habitude des énigmes donc du coup il faut lui en donner entre guillemets pour son argent et donc si dès le départ tu lui fais comprendre que tel que tu décris le premier meurtre ou le premier mystère ça ne peut pas se passer de cette façon c'est totalement impossible tu vas évidemment exciter son imagination de lecteur d'énigmes si dès le départ ça paraît ultra simple c'est un meurtre très basique il va falloir que tu compenses par une intrigue par une ambiance une atmosphère ou des personnages qui sont très denses et qui sont très épais pour que du coup le lecteur de Polar apprécie ton roman parce que avant toute chose le lecteur de Polar il vient chercher une énigme il vient chercher l'épaisseur la densité et la complexité d'une énigme c'est ça le lectorat du Polar évidemment donc typiquement le meurtre impossible c'est quelque chose qui fonctionne et qui fonctionnera toujours alors bien entendu ce que je te dis a l'air d'une simplicité enfantine mais en réalité pas du tout parce que pour lui faire croire que c'est réellement impossible pour lui faire croire à cette illusion comme d'habitude c'est extrêmement compliqué c'est à dire que derrière il faut que tu aies une intrigue qui tienne la route évidemment parce que le lecteur de Polar c'est un oeil de lynx donc pour lui faire croire que c'est véritablement impossible il faut que ton intrigue elle soit bétonnée évidemment mais bon là voilà je te renvoie au travail préparatoire de chaque genre littéraire mais particulièrement le Polar tu sais qu'il faut que tu aies une intrigue qui plus qu'aucune autre respecte le principe de réalité et le principe de vraisemblance alors ça le lecteur de Polar ne te pardonnera pas une problématique sur la vraisemblance de ton intrigue ou de tes indices ça c'est une évidence donc le meurtre impossible quand tu démarres et que tu travailles sur un Polar je t'encourage à explorer le trop du meurtre impossible c'est très 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 efficace alors autre trop très efficace et récurrent dans les Polars c'est le quiproquo alors le quiproquo narratif qu'est-ce que c'est ? ça c'est presque sur les Polars contemporains là qui sortent à l'heure actuelle et depuis je dirais une dizaine d'années c'est quasiment le trop le plus répandu du Polar contemporain du Polar moderne le quiproquo narratif c'est quoi ? c'est que tu pars sur une histoire et le lecteur pense avoir affaire à un type d'histoire et à un type de tueur par exemple un tueur qui tue par vengeance et qui vise tel ou tel personnage pour a priori tel ou tel motif motif de passion motif d'argent etc et au bout d'un moment en règle générale la révélation de ce quiproquo narratif intervient dans le dernier tiers du roman voire le dernier quart en fait il faut que tu fasses comprendre au lecteur que l'histoire à laquelle il pensait avoir affaire et un type de tueur et un type de mystère en réalité c'est pas du tout ça en réalité l'intrigue est complètement différente c'est pas du tout une histoire de vengeance c'est pas du tout un meurtre passionnel c'est pas du tout un meurtre pour des causes d'argent c'est complètement différent et ça c'est le quiproquo narratif et ça c'est un des tropes les plus efficaces à l'heure actuelle en matière de polar et celui qui fonctionne le mieux auprès du lectorat et alors évidemment là j'ai l'air de te donner tous les secrets pour un best-seller de polar mais en réalité oui on connait ses secrets la problématique c'est les réussir la réussite d'un quiproquo narratif est très compliquée évidemment puisque tu l'auras compris il faut que ce soit crédible d'une part c'est à dire que ce quiproquo quand le lecteur le comprend se disent ah ouais d'accord là je l'avais pas du tout vu venir comme ça c'est pas du tout ce que j'ai compris et qu'à aucun moment ils se disent ouais ouais c'est un peu capilotracté quand même son truc ouais effectivement mais bon c'est un peu sorti de nulle part et il faut évidemment que tout s'emboîte les indices et que le lecteur ait ses indices sous le nez mais qu'il ne puisse pas être en capacité de les voir ses indices donc c'est très complexe à mettre en place et des fois on se loupe on croit bien faire on croit que ça fonctionne et parfois le quiproquo passe complètement à côté donc mais le quiproquo narratif quand on le réussit ça fait mouche à tous les coups donc ça c'est très 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 efficace du coup ce quiproquo narratif autre trope c'est le trope alors je dirais que là pour le coup c'est aussi bien en polar mais aussi et surtout dans le thriller c'est le trope du serial killer alors oui je sais tu vas peut-être me dire ouais enfin c'est bon le serial killer c'est vu et revu depuis les séries esprits criminels depuis les polars nordiques depuis Arlan Coben etc on les a vus et revus les serial killers je suis d'accord n'empêche que le serial killer fait encore vendre et d'ailleurs je me permets quand même de te dire que les derniers gros reportages qui font le buzz sur Netflix sont des reportages sur des serial killers donc le serial killer a encore deux beaux jours devant lui tout simplement pourquoi ? parce que le serial killer draine une espèce de mystère presque de super pouvoir parce que le fonctionnement psychologique d'un serial killer est tellement en dehors du schéma de pensée d'un être humain normal que le serial killer en vient à presque avoir des super pouvoirs comme si c'était pas tout à fait un être humain sa façon de voir l'autre sa façon de tuer les motivations du meurtrier du serial killer sont des motivations tellement en dehors de la sphère de compréhension d'un être humain normal qu'il en devient presque magique et comme il en devient presque magique et évidemment le mystère est épais autour du serial killer et on attend tous de savoir quelle est la motivation complètement sortie de l'espace qui va être celle de ce serial killer et puis le serial killer le gros avantage c'est qu'en règle générale il tue énormément donc ça te fait beaucoup de meurtres ça te fait donc beaucoup de mystères et souvent le serial killer ritualise donc là je te retoque sur le premier trop qu'on a vu ensemble la ritualisation des meurtres marche à tous les coups donc la combinaison du serial killer qui tue beaucoup qui tue selon un rituel et qui tue selon des motivations qui forcément ne peuvent être révélées qu'à la fin parce qu'il faut un enquêteur de génie pour comprendre les motivations d'un serial killer qui sont sortis de l'espace que le serial killer en lui-même appelle la combinaison de tout un tas de tropes en polar qui sont eux-mêmes chacun ultra efficaces donc c'est la raison pour laquelle le trop du serial killer fonctionne à tous les coups et aura encore de très beaux jours devant lui alors là aussi j'attire ton attention sur le fait que les tropes ce sont des armes redoutables mais à manier avec précaution et surtout à manier en pleine conscience c'est à dire que le serial killer qui tue parce que qui est serial killer parce que et qui s'en prend aux femmes ou aux enfants parce que bon ça ça va 5 minutes mais maintenant il va falloir creuser un petit peu il va falloir que ce soit un peu plus subtil que simplement je suis un serial killer qui a été maltraité par sa mère étant petit et du coup maintenant je tue toutes les femmes qui portent un rouge à lèvres de la couleur rose nude ou je sais pas quoi parce que ma mère avait cette couleur là bon ça ça a déjà été fait et refait et là on tombe dans le cliché mais dans son sens péjoratif c'est à dire que c'est fait sans aucun sens derrière c'est fait sans aucun relief c'est juste actionné comme un gadget narratif et je te l'ai déjà dit le lecteur il le voit le gadget narratif donc il faut que tu incarnes ces tropes il faut que tu te les appropries et que ces tropes là deviennent originales parce qu'ils sont toi du coup et que ces tropes tu les abordes sous ton angle propre avec un oeil nouveau qui est le tien et qui donc n'a pas encore été vu jusque là alors sur le thriller il y a un trope aussi qui est récurrent dans tous les thrillers parce que ce trope là définit presque le genre du thriller c'est le héros malgré lui au coeur du complot dans un thriller typiquement celui qui enquête n'est pas un enquêteur la grande différence en France entre le polar et le thriller c'est que alors pas que mais le polar a une figure d'enquêteur alors soit il est enquêteur officiel soit il est enquêteur officieux mais il s'auto-proclame enquêteur j'enquête sur un mystère je pose des questions je relève les indices etc etc dans le thriller on est beaucoup plus dans un phénomène de complot qui tombe et qui en sert un protagoniste qui n'est pas du tout enquêteur et qui surtout n'a pas du tout la volonté d'enquêter sur quoi que ce soit c'est juste qu'à un moment il va bien se rendre compte qu'il est au coeur d'un complot et que tout ce qui fait sa vie est en train d'être détruit et que quelqu'un ou quelque chose en veut à sa vie à ses proches à son environnement que sais-je et qui donc par la force des choses s'il veut s'en sortir va bien être obligé de trouver qui lui en veut et surtout pour quelle raison on lui en veut voilà donc le thriller s'articule autour du complot et autour du héros ou de l'héroïne qui n'est pas du tout un enquêteur et qui d'ailleurs va passer une grande partie du livre à être victime du complot et à s'en prendre plein la poire et il n'y a pas du tout comprendre d'où ça lui arrive il va perdre son travail il va se rendre compte qu'on le suit il va peut-être être attaqué etc peut-être on va lui tuer son épouse ou son époux on va lui kidnapper ses enfants j'en passe et des meilleurs bref il va lui arriver plein de tuiles et pendant une grande partie du roman du type thriller il ne va pas du tout savoir ni qui ni pourquoi et à un moment il va y avoir une bascule et ce héros va décider de reprendre les choses en main pour s'en sortir et là il va se mettre à enquêter et à recouper les indices donc le trope qui fonctionne bien c'est le héros malgré lui c'est-à-dire une personne qui n'était pas du tout calibrée pour survivre à un sial killer ou survivre à un meurtrier ou survivre à une tentative de meurtre à une course poursuite ou à une énigme donc en règle générale c'est quelqu'un qui en plus a un métier qui est complètement à l'opposé d'un métier d'enquêteur c'est-à-dire il est comptable il est notaire elle est femme au foyer c'est un homme au chômage c'est un père de famille voilà et il n'est pas du tout normalement armé pour pouvoir s'opposer à l'antagoniste et pour pouvoir résoudre l'énigme et toute la jouissance de la lecture d'un thriller c'est d'avoir face à soi un héros malgré lui qui n'est pas du tout calibré pour vivre des aventures du coup mais qui va quand même s'en sortir et c'est les moyens qu'il va déployer au bout d'un moment sa transcendance qui va être jouissive pour le lecteur et qui va se dire waouh à un moment il reprend du poil de la bête et là il va démasquer l'antagoniste et je dirais dernier trope qui est alors là aussi très moderne et qui fonctionne très 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 bien sur les polars contemporains c'est vraiment le compte à rebours l'insertion dans le récit d'un compte à rebours à un moment ou à un autre et le sentiment que le protagoniste que ce soit du côté du polar ou du côté du thriller a un temps limité pour pouvoir découvrir la solution à l'énigme et découvrir qui est derrière le ou les meurtres le ou les mystères cette histoire de compte à rebours fonctionne très très bien alors pourquoi elle fonctionne très bien c'est parce que c'est une technique narrative qui dans le thriller ou le polar augmente assez facilement la pyramide de suspense et donc le suspense est quelque chose de très important dans tous les genres littéraires mais évidemment particulièrement dans le genre du polar et dans le genre du thriller évidemment enfin particulièrement dans le genre du thriller mais même dans le genre du polar quand on insère une dimension de compte à rebours dans la résolution de l'énigme on crispe l'attention du lecteur et on augmente le phénomène de page turner puisqu'on excite la curiosité du lecteur qui se dit mais comment ça va finir étant donné qu'il n'a plus que 24 heures pour trouver la solution sinon il va mourir par exemple ou la personne qu'il est censé protéger va mourir s'il ne trouve pas la solution au mystère etc etc bref on force le lecteur à anticiper de façon stressée et angoissée la suite des événements parce que justement il y a un phénomène de temps qui se rétrécit et l'anticipation incertaine des événements à venir c'est la définition du suspense et c'est la règle d'or pour instaurer la page turner et là je te renvoie vraiment au podcast précédent voire au conseil que je donne dans la newsletter ou dans la formation devenir écrivain où on a tout un module qui t'explique comment insérer ce qu'on appelle la pyramide de tension narrative ou la pyramide de suspense dans ton roman quel que soit le genre là c'est quelque chose de très efficace si tu veux jouer sur la page turner et je t'encourage à jouer sur la page turner parce que c'est ce que les éditeurs à l'heure actuelle recherchent du fait du changement de format de lecture de plus en plus où on est sur une lecture courte de chapitres courts et très enlevées merci Netflix etc etc donc on est sur ce glissement là de narration en tout cas voilà ce que je voulais te présenter comme trop les plus connus que l'on peut retrouver dans le grand genre de polar et aussi le thriller et vraiment vraiment je t'encourage à lire ou relire des classiques dans ce genre là et à être particulièrement vigilant vigilante sur ces tropes dont je te parle et je peux t'assurer que forcément à un moment de façon plus ou moins appuyée mais tu auras forcément l'un de ces tropes distillés dans le genre du polar et plus généralement je le redis mais je l'ai déjà dit dans les épisodes de podcast précédents ou dans les conseils que je donne à l'occasion de la newsletter vraiment je t'encourage à lire beaucoup et à lire beaucoup dans le genre dans lequel tu écris ne serait-ce que pour te constituer cette culture générale liée au genre dans lequel tu écris et c'est toujours plus facile d'être un professionnel de l'écriture quand tu connais bien le milieu professionnel dans lequel tu écris donc si tu écris des polars c'est quand même mieux d'avoir une petite culture générale dans le grand genre du polar classique ou contemporain bien entendu donc vraiment je t'encourage en plus à avoir une lecture technique des romans que tu peux lire lire de façon ludique en tant que lecteur évidemment mais de temps en temps de prendre des romans que tu vas lire avec un oeil beaucoup plus critique et professionnel et quand je dis critique c'est pas de critiquer ce qu'a mal fait évidemment un auteur parce qu'un auteur ne fait jamais mal c'est juste qu'il fait des choses avec lesquelles tu as moins de connexion évidemment mais d'avoir une lecture en tant que professionnel de l'écriture et de te dire ah oui voilà il a utilisé ce type de trope il a utilisé ce type de technique de suspense il a utilisé ce type de timeline etc etc dans ce sens là en fait pour enrichir ta technique rien ne vaut d'aller voir un peu ce qui se passe évidemment du côté de tes collègues voilà j'espère que les quelques conseils que je t'ai donnés t'auront intéressé que ce thème là t'a intéressé si c'est le cas n'hésite pas à diffuser ce podcast avant de nous quitter je termine sur une information qui a son importance si tu souhaites t'inscrire à la masterclass de présentation de tout ce qui va se passer de passionnant dans la nouvelle session de formation devenir écrivain projet bestseller laquelle aura lieu ce jeudi de septembre à 20h il te suffit pour ça de te rendre à l'adresse et il te suffit donc de t'inscrire sur cette page la masterclass n'engage à rien elle est totalement gratuite je réponds à toutes les questions et surtout on passe un très bon moment de partage entre collègues auteurs donc si ça te dit je te dis moi à très vite si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs tu dois rejoindre devenir écrivain projet bestseller c'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licare.fr l-i-c-a-r-e-s .fr beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leurs rêves de professionnalisation et de publication il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi pour que ça ne t'arrive pas pour que ça ne t'arrive pas à toi pour que ça ne t'arrive pas pour que ça ne t'arrive pas pour que ça ne t'arrive pas